Salut, aujourd'hui je vais te parler de la gladiature et notamment de ses origines. Alors beaucoup de personnes attribuent justement la gladiature aux romains, à tort il faut attribuer ces affrontements aux étrusques. C'est un peuple qui vit dans le centre de la péninsule italienne entre le 10e et 8e siècle et commence à décliner à partir de 509 avant Jésus-Christ lorsque Rome se libère de sa domination. Ce peuple est complètement assujetti à la jeune république romaine à partir de 295 avant Jésus-Christ. Son origine se trouve dans ce peuple et notamment lors des cérémonies funéraires. Au début on égorge des prisonniers ou des esclaves pour honorer la mémoire du défunt. L'idée, si on veut, c'était le sacrifice du sang offert aux morts pour lui permettre de survivre dans l'au-delà. Avec le temps, le rite évolue vers un combat à mort. Le public se prend de passion et cette mode va toucher finalement tous les peuples italiques. Les romains vont adopter ces rites en 264 avant Jésus-Christ et les combats deviennent publics en 105 avant Jésus-Christ. A partir de ce moment, les magistrats vont se concurrencer pour donner des jeux magnifiques et pour des occasions absolument variées, célébrer une victoire pour les dieux, pour l'empereur. En gros, l'idée était de gagner l'amour de la foule pour emporter les prochains suffrages lors des élections. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour les élites romaines, la gladiature n'est pas qu'un simple amusement, mais une véritable école où on y développe le courage, l'honneur ainsi que le goût pour les exercices militaires. Le recrutement est assez hétérogène. On y trouve des esclaves, on y trouve également des prisonniers de guerre qui sont nombreux et encombrants, ce qui permet d'ailleurs à Rome d'évattuer un tout petit peu les prisons. On a également des criminels, mais de deux sortes. Vous avez ceux qui sont condamnés justement au jeu, mais libérables s'ils obtiennent les faveurs de la foule, mais également les condamnés à mort. Pour finir, justement, on retrouve aussi les engagés volontaires, c'est-à-dire des hommes libres ou encore des citoyens qui sont à la recherche de gloire et d'argent. Alors ces individus justement s'offrent à leur métier pendant trois ans. En somme, une sorte de CDD quoi. Ces combattants vivent dans un ludus, une école de gladiature dirigée par un laniste. Il faut savoir que les conditions de vie sont assez variées et dépendent de plusieurs facteurs. En premier, la taille de l'école. En effet, les grands ludus peuvent fournir une condition de vie meilleure que d'autres au moyen plus réduit. En deuxième, le statut. Puisque effectivement, si vous êtes un criminel, un esclave ou un homme libre, les conditions d'enfermement et de surveillance ne sont clairement pas les mêmes. Au sein du ludus, les gladiateurs engagés volontaires jouissent parfois de certains droits comme d'avoir leur famille près d'eux ou encore de pouvoir sortir en dehors de l'école de temps en temps. Ils sont logés dans des cellules installées autour de l'espace d'entraînement, parfois regroupés à deux dans des petites pièces où ils se couchent à même le sol. Bien évidemment, leur journée était rythmée par un entraînement physique éreintant et difficile. Mais ce qu'il faut surtout garder à l'esprit, c'est que les gladiateurs représentaient un capital d'investissement important pour notre laniste. Car il faut des mois, voire des années d'entraînement pour permettre à l'un d'entre eux de devenir une des superstars de l'arène. C'est pour cette raison que tout au long de la journée et sous la direction d'un ou plusieurs doctorés, c'est-à-dire des entraîneurs, ils doivent effectuer des exercices physiques et s'entraîner au maniement des armes. Pour ce faire, ces combattants répètent inlassablement des passes d'armes à l'aide d'un glaive en bois, par deux ou face à un poteau en bois que l'on appelle le palus, les armes en fer ne servant que dans les combats dans l'arène. Cet art du combat vise un seul but, le divertissement par le spectacle. Ainsi, les doctorés enseignent à leurs élèves des techniques permettant d'éblouir visuellement la foule et de porter des coups efficaces à leur adversaire. Il faut à tout prix éviter d'estropier celui-ci, de le tuer accidentellement ou de gagner trop rapidement le combat. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'entraînement est primordial pour le gladiateur. Tu dois connaître ceci, la vie, la mort. Mais rien n'est sûr, car malheureusement cette idée a été véhiculée depuis des années à travers la peinture, la BD, les livres et la télévision. En fait, elle est toujours sujet à débat, que ce soit de la part des historiens spécialisés en histoire antique ou encore des spécialistes de langue ancienne, pour faire simple, on ne sait pas exactement comment la mort est signifiée. Quoi qu'il en soit, la mort n'est pas une chose inéluctable dans la gladiature. Nous l'avons dit, le laniste engage des sommes importantes pour ses combattants et tout le monde comprend bien que dans la majorité des cas, le combat se terminait par l'abandon d'un des gladiateurs, lorsque les blessures étaient justement trop importantes. Pour ce faire, il utilisait un mouchoir ou un morceau de tissu blanc que l'on appelle la missio. En gros, c'est l'équivalent du drapeau blanc. Mais il arrive aussi que la mort soit la sanction pour un mauvais gladiateur. Le vaincu devait alors s'agenouiller en signe de soumission, déposant son arme au sol ou la donnant au vainqueur. Cette mise à mort était réalisée le plus proprement possible. Il n'y avait aucune volonté sadique justement dans l'exécution de la sentence, mais cela ressemblait plus à un suicide assisté qu'à une véritable exécution. C'est une idée bien intégrée dans la culture romaine. Généraux, patriciens, sénateurs et même des empereurs se sont donnés la mort avec l'aide d'une personne. Il est d'ailleurs plus juste de penser que ça devait être psychologiquement plus facile à assumer pour le gladiateur vainqueur, qui a moins l'impression de commettre un meurtre et donc moins de poids sur sa conscience, notamment s'il connaissait son adversaire. C'est là-dessus que je t'abandonne. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et je te dis à la prochaine fois.